Crédit photo, fifou même au sein d'une scène rap pourtant principale pourvoyeuse de talents musicaux en France depuis plusieurs années, on aura rarement vu une ascension aussi fulgurante que celle du phénomène Werenoy. Le rappeur cultive le mystère qui l'entoure puisqu'on ne connaît ni son véritable nom ni son âge. Je préfère garder ma vie privée pour moi. À trop parler, tu peux dire ce que tu n'as pas envie de dire. Je préfère le mystère. J'en dis assez sur moi dans mes textes a-t-il déclaré à nos confrères du Parisien à ce sujet lors de sa toute première interview. Mais cela ne l'empêche pas de franchir les étapes avec une vitesse et une facilité absolument déconcertantes. Et pour cause, l'artiste originaire du 93 était encore inconnu il y a deux ans. Mais après une fin d'année 2022 exceptionnelle grâce à son premier EP Viral Telegram, 121 000 ventes, il a concrétisé l'engouement qu'il accompagnait avec son premier album carré en mars 2023. Le player Dailymotion est en train de se charger. VAR configuration égale new object. Configuration.video égale x8o8ssi. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16.9. Configuration.param.mut égale true. Configuration.param.enabled.logo égale false.delimotion.createplayermy.delimotionplayer configuration, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a frappé fort avec ce premier disque qui est devenu l'album le plus vendu en France en 2023, accompagné d'un double disque de platine délivré par le Snap pour plus de 200 000 exemplaires écoulés. Une performance rendue notamment possible par le succès des pistes laboratoires, single de diamant avec 68 millions d'écoutes sur Spotify, chemin d'or, single de platine, 40 millions, ciao avec Nino, single de platine, 45 millions, 10 mars 2023, single de platine, 34 millions, tout seul avec Tiacola, single d'or, 25 millions, grisaille, single d'or. 19 millions, ou encore escorte avec PLK, single d'or, 29 millions. Déjà une date à Bercy. En grande forme, il a enchaîné en septembre avec le P-Télégram 2, déjà plus de 43 000 copies vendues, promues avec les clips de Mago en compagnie de SCH, CR et Mauvaise. De quoi enteriner un peu plus son nouveau statut au sein du rap français, qu'il a pu constater de lui-même lorsqu'il s'est produit au Zénith de Paris en septembre dernier, date durant laquelle il a invité. Pascal Obispo. Je l'apprécie car il est humble, comme moi a-t-il expliqué à ce sujet. Et ce n'est manifestement qu'à le début puisque le rappeur, à l'univers mélancolique et sombre à souhait, vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'il allait bientôt se produire dans une enceinte aussi mythique que symbolique, l'accord Arena de Paris. Ce sera le 17 octobre prochain et nul doute que la billetterie, déjà ouverte, devrait afficher complet rapidement. Les prix varient entre 49 euros en catégorie 2, 59 euros en fausses et en catégorie 1 et 79 euros en catégorie or. Cette publication sur Instagram une publication partagée par Bonne nouvelle pour l'artiste, encore à ses débuts sur scène. Ça s'est très bien passé, public très accueillant, chaleureux. Ça fait bizarre de voir 1000, 2000, 7000 personnes chanter, mais ça fait plaisir. Ah, ça allait. Je n'ai pas le stress de la scène, j'ai fait deux-trois répétitions avant, c'est tout explique-t-il. Il faut confirmer, s'il le fallait, que Waron Wai est décidément la révélation le plus sensationnelle du rap français de ces derniers mois, si ce n'est de ces dernières années, et qu'il compte bien continuer à ce rythme effréné en 2024 pour marquer l'année de son empreinte, avec un nouvel album, Pyramide, prévu le 16 février. Il faut toujours viser plus haut, comme l'assure le principal intéressé, qui avance ne pas chercher à être premier. Pourtant, en ce moment, il... Sous-titrage Société Radio-Canada